Ce que la plupart des gens ignorent à mon sujet, c'est que j'adore peindre. J'adore la LNF. J'aime les vieux livres. Quand j'avais environ 8 ans, j'ai fait une apparition dans un téléfilm. J'ai marché sur la grande muraille de Chine et j'ai tenu un bébé pendant dans mes bras. C'est mon conseiller pédagogique à l'université qui m'a parlé de cette possibilité d'emploi étudiant. Je l'ai vu en ligne, en fait. Je ne connaissais pas beaucoup l'Agence des services spontanés du Canada jusqu'à ce que je commence à travailler pour l'Agence. Je ne connaissais pas vraiment les douanes ou l'immigration profondeur. Je me souviens que j'étais très nerveuse lors de ma première journée de travail. Je ne voulais pas faire de gaffe ou faire mauvaise impression. Mais quand je suis arrivée ici, tout le monde a été très accueillant. On rencontre beaucoup de gens différents et on apprend à les connaître. J'ai découvert que l'ASFC est très grand et comprend beaucoup de différentes opérations, programmes et technologies. L'expérience qu'on acquiert grâce à un emploi étudiant comme celui-ci est extraordinaire. J'ai appris tellement de choses. J'ai appris comment aider les clients du grand public. J'ai appris comment communiquer effectivement avec des voyageurs. J'ai appris comment consulter le tarif des douanes qui est une bible pour les agents des opérations commerciales. Et ce sont des choses qui s'appliquent dans la vie de tous les jours. Je recommanderais sans hésiter l'ASFC à d'autres étudiants. Je la recommande à tous mes amis d'université qui se cherchent un emploi d'été. C'est amusant et stimulant. On peut voir plein de choses intéressantes. Nous rencontrons tellement des gens nouveaux et différents qui pourraient peut-être nous aider plus tard dans notre carrière. C'est bien d'apprendre le fonctionnement de l'exécution de la loi. Plusieurs employés dans la fonction publique ont commencé comme étudiants. Je crois que si on veut réellement se perfectionner et qu'on est motivé, l'ASFC a beaucoup à offrir. Je pense qu'il est très important que des jeunes fassent partie de la fonction publique. Le type de compétences dont on a besoin pour travailler est en évolution. Je pense que nous avons beaucoup d'idées géniales à proposer. Les jeunes d'aujourd'hui deviendront les leaders de demain. Ça va dans les deux sens, puisqu'on peut trouver des endroits où mettre à profit ses talents d'une façon qui sert les Canadiens. Difficile de trouver un meilleur moyen de comprendre le fonctionnement du pays que de faire partie de la fonction publique même en examinant le système de fond en comble. Sous-titrage Société Radio-Canada